Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser tout ce qu'on a vu cette année en PHP et JavaScript pour rajouter une barre de recherche dans ce site de musique pour chercher parmi les différents titres de chansons qu'on a dans la base de données. Je vous rappelle, le site musique, la base de données, contient une table mu-chanson. Ici, on a différents noms de chansons. Et donc l'idée, c'est de rajouter dans le site de musique un petit formulaire qui va interroger en AJAX, donc avec JavaScript, une API, un code PHP qui va faire la requête dans la base pour récupérer toutes les chansons qui correspondent à ce qui a été recherché. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par faire l'API. Donc je vais commencer par créer un nouveau fichier dans Visual Studio Code que je vais appeler API.php. Et puis, là, je vais mettre ce que j'utilise habituellement pour me connecter à la base de données et envoyer une requête. Donc je peux reprendre dans ce glossaire de PHP le code habituel pour me connecter à la base et puis le code pour envoyer une requête simple avec PDO. Voilà, ça sera une requête select, justement, et dont je vais vouloir récupérer les résultats. Alors, je vais préciser ici que je construis la requête pour sélectionner les chansons qui correspondent aux mots envoyés à l'API. Alors, peut-être avant de préparer la requête, il faudrait que je récupère les mots qui vont être envoyés à l'API. C'est-à-dire que la page qui va être visitée, ça va être la page API.php, point d'interrogation, et puis là, il va y avoir la requête, par exemple, avec les mots. Alors, essayons de choisir des mots qui seront présents dans plusieurs chansons. J'imagine que si on met you, il y aura peut-être plusieurs réponses, ou veux, tiens, voilà, veux. Donc, si on met requête égale veux, il devrait y avoir plusieurs réponses. Et donc, il va falloir que je récupère en PHP ce qui se trouve dans l'URL. Je reviens à mon glossaire pour voir comment on récupère des choses dans l'URL. Et donc, en fait, je me rappelle que c'est des variables en get qui doivent être transmises. Et je vois que je peux, comme ça, récupérer des variables en get avec $ underscore get suivi du nom de la variable que je veux récupérer. Alors, je cherche... Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais trouver. On voit ici qu'on a un petit code, un petit test qui me permet de savoir si la variable a effectivement été transmise en get. Et donc, en fait, j'aurais peut-être plutôt dû utiliser ce code-là plutôt que celui du dessus, puisque là, vous voyez que ça utilise une variable transmise en get. Donc, pour l'instant, je vais les mettre les deux et puis ensuite, je verrai quelle partie de chaque requête je garde. Donc, je commence par récupérer la requête transmise en get. Pour cela, j'adapte mon code. Ici, ce n'est pas get à des courriels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est get requête, puisque c'est requête que j'aurai comme variable transmise en get dans l'URL. Et si c'est le cas, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais mettre une variable requête qui va valoir justement cette valeur-là. Et puis, si jamais la requête n'a pas été transmise, eh bien, je ne donnerai aucune réponse. Alors, peut-être ce que je peux faire, c'est que je vais donc initialiser ma variable requête à la chaîne vide au début. Et donc, voilà, une fois que j'ai mis ce que j'obtenais en get, je peux envoyer, par exemple, if requête, si la variable est restée vide, alors je vais renvoyer un ensemble de résultats vides. Et donc, eh bien, par exemple, je pourrais le faire comme ça. Sinon, alors c'est là que je vais vouloir faire la requête qui correspond au mot envoyé par l'API. Donc, je récupère ma requête select ci-dessous. Je n'oublie pas le point-virgule ici. Et puis ensuite, eh bien, je dois préparer ma requête avant l'envoi. Donc là, on se retrouve avec ces lignes de code-là. Alors, je vais mettre plutôt quatre espaces à chaque fois. Donc ici, j'ai bien préparé ma requête. Alors, en revanche, oui, je ne l'ai pas encore précisé ma requête. À quoi devrait-elle correspondre ? Alors, je ne récupère pas des choses depuis la table users, mais depuis la table mules chansons. Je vérifie si je l'ai correctement écrit ici. Oui, c'est bien au singulier, mules chansons. Et ce que je vais vouloir récupérer, eh bien, c'est, disons, l'ID, le nom de la chanson. On va peut-être se contenter de ça dans un premier temps. Donc, de récupérer l'ID et le nom de la chanson. Where ? Eh bien, c'est là qu'on va demander que dans le nom de la chanson, eh bien, cela ressemble, donc like, à, en gros, on a envie de mettre la requête qui est envoyée entourée de pourcents pour indiquer qu'il s'agit de n'importe quel caractère. Alors, sauf que je ne peux pas l'intégrer directement comme ça. Alors, je pourrais faire quelque chose comme ça, mais si je fais une concaténation comme je vous le montre ici, alors, en fait, non, ma concaténation, je devrais plutôt la faire avec les guillemets, voilà, ici. Le problème de faire ça, c'est que ma requête serait sensible aux injections SQL, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre dans ce dollar requête ce qu'il faut, c'est-à-dire 1%, un guillemet et un point-virgule, puis mettre une autre requête SQL derrière qui serait exécutée au moment où j'exécute la requête. Alors, pour éviter ça, il faut absolument utiliser deux points requête ici, et on va dire, lors de l'exécution, que ce deux points requête va être remplacé par, eh bien, justement, ma variable requête. Et puis, pour ne pas chercher les chansons qui sont exactement dont le nom correspond exactement à cette requête, mais pour introduire les jokers avant ou après, dire que c'est précédé par n'importe quel caractère, eh bien, je concatène comme ça mes pourcents, qui indiquent qu'il s'agit de n'importe quelle chaîne de caractère. Et puis, alors vous voyez que quand je faisais un insert into, je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre, mais là, en fait, je veux récupérer les résultats, et donc, je vais, eh bien, je peux faire quelque chose comme ça, donc, un rec.fetch, où je parcourerai la liste des résultats de ma requête, mais je peux aussi faire autre chose, et récupérer tous les résultats de la requête dans un tableau. Et donc, eh bien, pour cela, je vais utiliser la méthode fetchAll, et, eh bien, on va peut-être justement voir ce qui se passe quand tu utilises la méthode fetchAll en regardant ce qui s'affiche ensuite dans la variable data. Donc, c'est ça que je vais vous proposer dans un premier temps pour tester ce code-là. Donc, je vais supprimer tout le reste, et là, un petit commentaire pour dire que cette requête fetchAll, elle me permet de récupérer les résultats de la requête dans un tableau associatif en PHP. Voilà, alors, j'ai bien fermé toutes mes accolades, eh bien, je vais pouvoir tester ce code de API.php en revenant sur le localhost site music API.php Alors, là, cette fois-ci, ça ne s'affiche pas apparemment, pourtant, pourtant, c'est lancé. Alors, voyons, oui, peut-être parce que j'ai oublié de mettre qu'il s'agissait de balises en PHP. Je pense que ça sera mieux comme ça. Voilà, une erreur fatale. Ah oui, la base de données n'est pas connue, je n'ai pas personnalisé cette ligne-ci. Donc, il faut que j'aille chercher dans ma base de données comment s'appelle-t-elle. Elle s'appelle site underscore music. Je retourne à mes tests. C'est l'API que je veux tester. Et donc là, c'est la chaîne vide. Enfin, c'est le tableau vide, pardon, car nous n'avons pas mis de paramètres. Maintenant, si nous mettons le paramètre requête égale, nous avions dit qu'on essaierait de vœux, eh bien là, on a un var dump mais qui nous montre qu'il n'y a aucun résultat, ce qui n'est pas tout à fait logique car j'avais prévu justement qu'il y aurait des résultats. Alors, peut-être ce que je peux faire, je peux aller voir en testant directement ma requête dans phpmyadmin, je peux aller voir est-ce qu'elle fonctionne effectivement. Donc, si je mets pour son vol comme ceci, eh bien, ça devrait pourtant m'envoyer un certain nombre de résultats et bien, c'est peut-être fetch all qui ne convient pas. Voyons voir dans la documentation de php si c'est bien comme ça qu'il faut procéder. vous voyez que j'arrive direct aux exemples, c'est ça qui m'intéresse. Et donc là, on me dit que c'est le résultat de mon exécution de requête qu'il faut que j'exécute. Eh bien, c'est pourtant ce que j'ai fait ici. Alors, peut-être faut-il que j'enlève les guillemets ici. Voilà, c'était probablement ça l'erreur. Je retourne à mon test et c'est beaucoup mieux comme ceci. Donc, en effet, je vois qu'il y a un tableau associatif php qui me montre bien tous les titres qui commencent par vœux. Alors, maintenant, je ne veux pas l'afficher sous cette forme. Je voudrais plutôt l'afficher au format JSON, mon résultat. Et donc, je vais utiliser un echo pour afficher le résultat, mais je vais utiliser un JSON encode de ce bon, les parenthèses ne sont pas obligatoires ici, mais ça me permet de faire un echo qui ressemble à un appel de fonction classique. Et donc là, je me rends compte que j'ai effectivement le texte qui correspond, enfin, une suite d'éléments qui correspondent à ce qui vient de ma base de données, donc en particulier les textes des titres. Quand il y a des caractères spéciaux, ils sont codés en unicode, c'est exactement ce que je veux. Et donc, je vais pouvoir essayer d'utiliser mon API. Alors en fait, vous le verrez tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous manque ici, mais on va le voir quand on va essayer d'utiliser l'API. Donc pour cela, je reviens à mon site de musique. D'ailleurs, au passage, peut-être faudra-t-il que j'ajoute un H1 qui me dit qu'il s'agit d'un site web de musique. et puis que j'ajoute une première fonctionnalité. En fait, il y avait déjà un H1 qui est ici, qui vise des albums de la base. Donc je vais plutôt rajouter une fonctionnalité recherche d'une chanson dans la base de données. Et bien ici, on va mettre un petit champ input text, enfin, type égale texte, où on va chercher le mot qui nous intéresse. Donc on va gérer ça en JavaScript. Alors mettons quand même un label for. Alors si je mets un for, il faut que je mette un ID ici qui me dit requête chanson. Et donc for égale requête chanson. Et je ferme mon label et puis je vais le mettre plutôt avant en fait le champ texte en écrivant merci d'entrer les mots cherchés dans le titre ou merci d'entrer le titre de la chanson recherchée. Alors, et bien voilà, on va enregistrer ça. On va voir ce que ça donne sur le site lui-même. Voilà. Et là, ce que je vais faire, plutôt que mettre un bouton validé et OK, je vais m'arranger pour que à chaque ajout d'un caractère, il y ait un appel à l'API. Et donc pour cela, un petit code JavaScript, pour l'instant, je n'en avais pas mis dans la page, donc je vais le mettre directement entrer ici en écrivant type égale texte JavaScript. Alors, il faudra peut-être que je commence par charger la bibliothèque jQuery qui nous sera utile pour justement faire des appels à JAX. Donc là, je reviens au cours. Peut-être devrais-je revenir encore en arrière pour avoir le petit code qu'on met toujours pour charger jQuery, ça doit être aide-mémoire pour jQuery et je vais en haut à droite. Voilà, j'aurais mieux fait d'utiliser ça dès le début plutôt que de le taper à la main. Voilà. Et donc là, dès que mon document est chargé grâce au document ready, enfin dès que l'arbre du dôme est chargé plutôt, je vais faire mon détecteur du fait qu'on a écrit des choses dans requêt de chanson. Donc je vais sélectionner requêt de chanson. Je fais un sélecteur par ID, j'en profite d'avoir écrit un ID et puis on, eh bien à chaque fois qu'on détecte l'événement, je suis en train de faire le on pour dire qu'on détecte un événement, un événement de type qui, hop, je vais détecter l'événement quand la touche du clavier se relève. Eh bien, dans ce cas-là, je déclenche une fonction qui va commencer par récupérer le texte recherché. et donc, eh bien, peut-être on va créer une variable requête égale et donc là, à nouveau, je reprends le même sélecteur pour dire que ce qui m'intéresse, c'est la valeur qui a été entrée dans ce champ texte. Et puis, juste après, j'envoie la requête à l'API. Pour cela, je vous rappelle, dans ce cours, il faut faire quelque chose comme ça, $ underscore get, puisque mon API, elle est configurée justement pour récupérer les valeurs en get. alors, ce que je vais peut-être faire justement, c'est d'afficher dans la console pour commencer quelle adresse est visitée. Donc, API.php ?roquête égale et je concatène ce qu'il y a dans ma variable requête là au-dessus pour que je recherche effectivement ce texte-là. Et puis ensuite, eh bien, alors non, ça je devrais peut-être plutôt le faire avant d'envoyer la requête et ensuite, eh bien, justement, je vais reprendre la page, enfin, l'URL en tout cas de la page de mon API avec la bonne variable transmise en get et point done, quand j'obtiens le résultat de cette requête, eh bien, ce que je vais peut-être commencer par faire, c'est montrer dans la console la variable data qui correspond justement au résultat de la requête. alors, j'enlève les petits commentaires qui ne me servent plus à rien et donc là, je précise récupération des résultats de la requête. Eh bien, on va peut-être tester ça. si je reviens donc au site de musique que j'affiche la console, je ne vais pas être dans l'onglet network mais dans l'onglet console, voilà, eh bien là, si je tape des choses, il ne se passe absolument rien. Alors, on regarde est-ce que le détecteur de clics est correct pour cela. Eh bien, non, on est sûr qu'il ne passe pas par là puisque sinon, je devrais avoir cet affichage qui se passe. Donc, je vais déjà voir si le script est bien chargé correctement. Et c'est s'affiche correctement en effet. En revanche, à la suite, alors, je vais peut-être réessayer à nouveau. qu'est-ce qu'il se passe ? Ah si, ben voilà, maintenant, ça fonctionne. Peut-être que la réactualisation n'avait pas été faite. En tout cas, vous voyez, l'API est bien appelée. Elle renvoie ce tableau de résultats. Apparemment. Alors, regardons maintenant, justement, alors, si je crie « Veux », voilà, « Veux », je retombe sur le résultat que j'attendais. Eh bien, maintenant, voyons comment on va traiter les résultats qui m'arrivent de l'API. Par exemple, plutôt de faire « Console.log data », je pourrais récupérer le premier résultat, ce qui concerne la première chanson qui m'est renvoyée par l'API. Et donc, vous allez voir, c'est là qu'on risque d'avoir une petite déconvenue. Vous voyez, j'ai juste un crochet. Pourquoi ? Parce que le résultat, ce data, est considéré comme du texte, comme une chaîne de caractère, et pas comme un objet, javascript. Ce qui serait le cas si le JSON était considéré vraiment comme un objet. Alors, il y a plusieurs possibilités ici, soit, en javascript, vous allez transformer ça en un objet javascript, en décodant la chaîne de caractère qui vous provient de ce code JSON. Le plus simple, c'est quand même d'aller dans l'API, et finalement, de rajouter une entête au début de votre réponse, et donc ça, c'est la fonction header en PHP, pour dire que vous voulez, en fait, renvoyer du JSON. Alors, vous voyez, j'ai fait une recherche sur Google, si vous ne vous rappelez plus comment ça marche, vous tapez header.php.json, et vous voyez que, en fait, c'est ce code-là qu'il faut penser à mettre au début de votre code PHP, pour que la réponse en PHP soit considérée non pas comme du texte, mais comme un objet JSON. Donc là, vous voyez, ça ne change pas grand-chose, mais on voit que quand même la police de caractère a changé, parce que justement, c'est considéré comme un code JSON, et non pas juste comme une page web. Et là, si je réactualise ma page, que je mets vœux, vous voyez qu'en effet, eh bien, j'ai juste le premier résultat qui s'affiche. et donc, si je voulais afficher juste l'ID et le nom, alors peut-être là, ce que je vais faire, c'est que je reviens ici, je vais mettre une petite zone de résultat, donc, une div qui a l'ID results, et donc, c'est cette div que je vais commencer, dès que je récupère des résultats, je vais commencer par effacer le contenu de la div, je la sélectionne avec un sélecteur jQuery, je fais mon sélecteur à partir de l'ID, et je vide ce qu'il y a dedans, au cas où il y aurait des choses, donc tout simplement HTML en passant en entrée de la méthode HTML la chaîne vide, ceci vide ce qu'il y a dans ma div results, et désormais, je peux remplir ma div results, alors pas seulement en fait, avec le premier élément, vous voyez là, ce que je vais faire, je vais faire une boucle qui va parcourir tout mon tableau data, donc je peux la faire avec un while, while i inférieur à data.length, et bien, à chaque fois, je n'oublie pas d'augmenter la valeur de i, mais juste avant, et bien, d'ajouter dans mon div, alors, comment je fais ça ? Je commence par sélectionner ma div, et puis je fais .happend, et là, pour rajouter du code HTML intérieur, et là, par exemple, et bien, je vais rajouter des balises p, entre lesquelles je vais insérer ou concaténer plutôt, concaténer en javascript, donc avec des plus, et bien, à la fois l'id du résultat, donc du im résultat que je suis en train de traiter, je disais que je voulais récupérer son id, donc voilà, .id, et puis, et bien, à côté de ça, je vais indiquer le nom de la chanson, en écrivant .nom. Et alors, testons ceci, je rajoute un petit point-virgule, je vérifie que je n'ai rien oublié d'autre, voilà, essayons, et donc, vous voyez que à chaque fois, en effet, pages, voilà, vous voyez que la recherche n'est pas sensible à la casse, parce que la requête avec like n'est pas sensible à la casse, voilà, on a plusieurs réponses avec les lettres O, N, E, si on voulait rendre la recherche sensible à la casse, il me semble, alors je vais l'essayer tout de suite pour voir si ça fonctionne, que si vous utilisez like binary, donc je réactualise, cette fois-ci, j'écris one comme ça, oui, vous voyez, on ne trouve plus que cette réponse-là, par contre, si je mets one avec une majuscule, eh bien, désormais, je vois que c'est sensible à la casse, et donc, je peux préciser ça dans mon code, recherche sensible à la casse, et puis, je peux aussi le mettre à l'intérieur de ma page web pour le préciser à l'internaute, voilà, et alors, vous voyez que si vous ne tapez qu'une seule lettre, il risque d'y avoir beaucoup de réponses, après, vous avez des stratégies pour éviter ce genre de choses, vous pouvez, par exemple, demander à l'API de ne renvoyer que les dix premières réponses.